Pour une bonne surprise, c'est une bonne surprise. Death Cars nous arrive tout droit des Australiens de Melbourne House qu'on n'avait pas revu depuis un bon moment. Et leur retour s'annonce comme l'un des plus prometteurs avec une course de voiture dans le plus pur style de pod ou encore du célèbre Wi-Fi. Comparaison flatteuse, j'en conviens. L'action se déroule dans des décors futuristes et toujours très soignés aux couleurs chatoyantes. Les pistes sont en fait de larges rubans serpentants entre les différents obstacles naturels et suspendus dans les airs avec de magnifiques virages relevés et autres pièges qui vous propulsent dans le vide. Les véhicules, quant à eux, sont également très typés avec quelques côtés rétro dans les formes mais résolument futuristes dans le comportement. C'est également ce qui fait le plaisir immédiat du jeu, la prise en main du véhicule et les nombreux bonus disséminés sur la piste. Ceux-ci sont essentiellement des armes destinées au postérieur des concurrents qui se feront un plaisir de riposter dès que l'occasion se présentera. C'est très chaud. Il faut donc composer avec le circuit, les ennemis et leur artillerie non moins fournie, sans oublier les nombreux bonus à ramasser. Mines, turbos, missiles, boules de feu et toute la panoplie. Chaque bonus procure un effet visuel des plus réussis, toujours dans des couleurs et des éclairages des plus remarquables. Death Cars s'annonce donc comme un excellent jeu qu'il nous tarde de tester. A mort !